Donc là, on va passer justement pour le quart de finale des Mich. Alors, vu qu'on est vachement en avance, je ne sais pas si on va attendre ça. Bah là, on a quelques minutes. On peut leur proposer un... Ah bah, quand je dis ça, ils vivent la room. On aurait peut-être pu leur proposer un petit show match. Ça aurait été beau jeu. Ça aurait été beau jeu, mais bon. Qu'on attende, tout simplement, les joueurs Mich qui arrivent dans 5-6 minutes. Du coup, qui est-ce qu'on va retrouver contre Zombe ? On ne le sait pas encore, mais qui est dans l'arbre de M. Zombe ? Allons voir. C'est... Ah oui, voilà, c'est Yang Loli et qui est Flaven ou Snorlax, donc on retrouvera M. Zombe contre Flaven ou Snorlax. Donc, deux joueurs qui se connaissent très bien. Un match qui va jouer bientôt. Je ne sais pas si bon je vais maintenant. On vous tiendra au courant des résultats de la deuxième partie de l'arbre des baguettes. Et du coup, qui est-ce qu'on va retrouver dans quelques minutes, Mich ? Lorde Soth contre... Contre Harmonie ? Contre Harmonie, je crois, oui. Ouais, c'est sûrement ça. Oui, oui, Harmonie, oui. OK. Harmonie, qu'est-ce qu'on pourrait dire de son parcours ? Alors, on va retrouver les poules. Les poules, des miches. Harmonie qui a fini premier de sa poule. Coule A3 avec un absent. C'est plutôt bien débrouillé. En braquette, il est sorti, il a tapé Volor 3-0. Aussi simple que ça. Pas trop de respect pour ce genre de match, non. Sérieusement, Harmonie qui a l'air d'être quelqu'un, d'être un gros client. Et de l'autre côté, Lorde Soth qui est un des seuls 4 digits avec d'ailleurs Harmonie. Donc là, on a vraiment... On a une bataille de top seed chez les miches. Une bataille de top seed de 2-4 digits. Et Lorde Soth qu'on a vu en stream qui a affronté Arnold Hero. Qui a reverse sweep alors qu'il perdait 2-0. Qui a gagné le tiebreaker avant un moment. Qui s'est joué à rien. Du coup, la room devrait être prête dans quelques minutes. Ou plus s'en rentre. Et on va pouvoir trouver nos deux candidats. Alors, Harmonie est dans un moment privé qu'Harmonie est une fille. Alors, excuse-moi Harmonie. J'ai pris l'habitude de dire heal pour tout le monde parce que je ne connais pas la personnalité de tout le monde. Tout le monde, je suis vraiment désolé. Du coup, Harmonie, on va dire L. À partir de maintenant, on ne va pas se tromper. D'après ce que j'ai vu, Lorde Soth Harmonie, c'est quand même deux gros joueurs qui basent vachement sur lane. Donc, je ne pense pas qu'on aura l'occasion de voir toutes les maps. Par exemple, le... Attends. Comme par exemple Smash Hat, pour le coup, je ne pense pas qu'on risque de l'avoir. Ce sont les deux joueurs qui se basent quasiment que sur lane. Ça pourrait être un counter-peak, mais oui, si les deux joueurs se basent sur lane. Attendons, on attend toujours la room. Alors, je vois la room sur IRC, mais je ne la vois pas dans le jeu. Il y a même plus qu'il faut. Il y a même plus qu'il faut. Bah du coup, on ne va pas aller sur Lorde Soth contre Harmonie, on va passer sur Seguri et Shina. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé leur match. Donc on part sur Seguri et Shina ? Ouais, ouais, ouais. On ne perd pas de temps. Enfin même, on est en avance, on ne perd pas de temps. Du coup, on va changer de match. Bien sûr, le client est paniqué. En régie, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que le match a déjà commencé ? Est-ce que c'est ta warm-up, j'imagine ? Plus le nom de la map ? Oui, oui, c'est un warm-up. C'est Emmeringo, c'est... Ouais, mais c'est pas la Emmeringo de... C'est pas la Emmeringo du... du mappool. C'est pas la Eidolano Circus ? Non, 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 pas du tout. Du coup, je ne sais pas s'ils ont le retour en stream, mais moi, je n'ai pas la map. Moi, je vois les joueurs jouer, je peux les voir. Ils sont en train de jouer, là ? Oui. Après, ce n'est pas la map qu'il y a dans la map. C'est un warm-up. C'est un warm-up. D'accord. J'espère que je vais pouvoir join après. Ah, c'est bon, je n'ai plus join. Tu arrives à avoir la map, oui ? Oui, c'est bon. J'ai réussi à avoir la map. J'ai dû relancer le P. Ok, au moins trois fois. Bon, même pour un warm-up, voir que c'est Guri, même si c'est un warm-up, essaie quand même de rester vachement devant avec une AQ assez importante. Il avait un gros combo qui vient de break. Oui. Pas de différence d'AQ. Il me semble que c'était le premier. Ouais, c'est un premier warm-up. C'est remporté par ces Guri. Elle est quand même assez écrasante quand même. Ouais, mais les warm-ups, ça ne veut pas dire grand-chose. On a vu que le timer avec le warm-up de tout à l'heure, des baguettes. Ouais, ouais. Si M.Zomb a gagné le match, c'est qu'il a forcément travers le warm-up. C'est pour ça. C'est ça. Parce qu'il a mieux joué le warm-up et parce qu'il a une meilleure chaise. Pour préciser, une meilleure chaise de gaming. Ça aide, ça donne du combo, de l'accuracy. Ça donne de la stabilité. Aussi, ouais. Ça donne de la barbe aussi, il me semble. Ah oui, à ce qu'il parait, ça fait même repousser les cheveux. Je suis bien sûr. Eh ben, il y en a qui seraient contents. Du coup, on va avoir le temps à un deuxième warm-up. C'était le warm-up de Cigre ou Shina mort ? Là, je ne pourrais pas dire, je suis allé en retard. Ça va être... Bah c'était le warm-up de Shina, il me semble. Parce que là, ça est assez gourou, il pique. Donc... La musique ne se lance pas... Ah si, voilà. Très bien. Très bien, je ne connais pas du tout Sakura-Saku. Gaming Share égale à Q. Évidemment. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous lancer dans le streaming, de gagner de l'argent, donc de l'argent de les abonnés. Et donc de vous acheter des Gaming Share, ou alors de vous en faire offrir tout simplement. Certes, le Relaxaq est aussi une bonne solution, mais la Gaming Share est autorisée, elle. C'est vraiment un Relaxaq. Et donc euh... Après, à ce qu'il paraît, j'ai des échos que la Gaming Share dans les tournois serait bientôt interdit. Ah ! Donc ça pourrait rejoindre l'Alternate. Oui, voilà. On va voir que Shina est un joueur full mouse ? Ouais, visiblement. Oulah ! Ah oui ! C'est important ! C'est inotissable, pour le coup. Faudrait vraiment falloir y avoir très loin. Ah bah alors Shina, il va prendre très cher pour les... Les Pips. Non, je sais pas. Genre, il a l'air doucement bien se démerder. Après, est-ce qu'il joue toujours full mouse ou est-ce que c'est le warm-up donc il nocker un petit peu ? Ça a l'air d'être un joueur full mouse. À quel point il a l'air d'être un joueur full mouse, parce que là, il est vraiment... Là, j'étais pas prêt, alors j'suis vraiment impressionné. Ah ouais ? Alors qu'il break en premier, mais bon... Ah voilà, on l'excuse full mouse. Maintenant, on peut l'excuser. C'est parti de maintenant, il y a une excuse. Après, il alternait. Est-ce que l'alternate en full mouse, c'est autorisé ? Euh... En soi, l'alternate... Sachant que... Single tap en full mouse, bon... Euh... voilà. Ouais, écoute. Écoute... Ouais, je pense que c'est autorisé. Du moment qu'il joue souris, il a le droit de tout faire. Il a le droit de la souris plus la gaming chair. Plus le relax-ac. Plus le relax-ac. Plus une calvitie, du coup, hein. Ce qu'il veut... Cancer du sida... Enfin bref. C'est de la race supérieure, là, qu'on doit cast. Ah oui, c'est... Même s'il a perdu les deux warm-up. Je vais faire une demande d'argent pour une gaming chair et puis continuer à en demander pour après l'avoir acheté. Mais sans... Pas de référence. Pas de référence. Ouais, pas de référence. Sans mettre à jour la barre des dons, bien sûr. C'est important. Tu es viré du rooster, Barbex. Quel rooster, il est ? Ah oui, par contre, on a pas l'erreur. Il est ban, il ne peut pas être un rooster. L'alternate est autorisé en miche. Ah merde, ah oui, c'est vrai ! Et nous sommes en miche. Quelle erreur. Important de le préciser. Et donc, on va passer sur les piques. Enfin, les piques, mais on est très mal à l'heure, hein. C'est vrai ? On est à la minute près, quand même, c'est vrai. C'est vrai, à la minute près. Donc, euh, est-ce qu'on utilise les rôles ? Simplement... On attend. On attend. Euh, oui, sorry, oui, c'est la map du pool. On joue le map pool maintenant. On joue pour de vrai. C'est plus semblant. Là, oui, là, toute l'heure, c'était semblant. Tout à l'heure, c'était pour amuser la galerie. Ça fera même semblant, le mouse onicina me... Ah oui, mon mouse onicina me couche, hein, c'est... C'est dire qu'une personne qui joue full mouse te destroy en tournoi... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je prendrais dans la gueule, quoi. Je prendrais un bon 3-0. Je sais pas toi, mais moi, je prendrais un bon 3-0. Moi, ça me met très mal, à la place de Seguri, je serais... Je serais un peu stressé de devoir jouer contre un joueur full mouse en personne. Stressé de perdre justement contre un joueur full mouse qui... Ouais. Ça pourrait faire mal au cœur, quand même. C'est ça. Dis-toi que tu as des joueurs full mouse qui sont quand même très très compétents. Oui, c'est sûr, mais quand tu as tout parfait pour réussir dans le jeu, donc tablette, tout ça, tout ce qui est au point... T'as des gens qui ont une souris de mort et qui jouent sur un laptop et qui s'appellent Rémi Clia, puis t'as ceux qui baillent une tablette à 70€ et qui sont que 10k, tu vois, donc... Ouais, c'est ça, et puis t'as ceux qui achètent un supporter et qui demandent un accès au Tournament Client... ...qui peuvent pas avoir la putain de map, voilà. Ça aussi. Tu n'as pas la map ? Ce n'est pas la map, bien évidemment. Donc c'est pas 4-0 en tout. Oui, c'est ça, j'avais vu sur Yarset, mais bon, j'imagine que le streamer ne l'a pas non plus. Voilà. C'est à l'autre. Bien le début, la queue c'est vaut pour les deux joueurs. Donc oui, effectivement, Shina joue bien Martian Gui, même pour les vrais maps. Bon, ouais. Packet Hero, c'est le pic de Shina, bah c'est son pic à lui. Ouais, oui. C'est harmonique une fille d'envoi. Oui, on m'a du mal. C'est... C'est un bon pic, parce que si tu peux la jouer, il faut le single tap, hein. Donc, il n'y a pas besoin de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, single tap pendant le samedi, c'est quand même une autre histoire. Et bon, bah voilà, je n'aurai pas accès à la game, donc je vais te laisser... Il va falloir que les deux joueurs, quasiment presque au premier quart de la map, gardent tous les deux à 100% de la plus de précision. Donc, avec quand même un UR de la part de Seguri, quand même notable. Euh, non, Barbex, on ne va pas stream Snorlax contre Flavin. Non, ils ne sont pas assez bons pour les swim. Ouais, c'est vraiment un match de merde, faut le dire ! Flavin du top seed, en fait, donc forcément... On n'en veut pas, tu vois. On a dû faire un choix et... Ils n'ont pas payé assez cher. C'est ça. Tu peux voir que Seguri... Ah, je n'ai pas vu autant pour moi ! Excusez-moi, j'étais occupé dans mes pensées. Donc Shinra a quasiment perdu son combo. Shinra ? Ah bon ? Shinra, pardon ! Shinra ! Vas-y, c'est pareil ! Shinra a perdu son combo, et avec Seguri qui a quand même une précision assez supérieure à Shinra qui... Shinra ! Shinra qui est à 99,80 de précision, alors que Shinra, lui, est à 99,20. Du coup, qui est en tête ? Donc pour le coup, c'est Seguri, donc lui a réussi à hold son combo, donc il est toujours en FC. Shinra, lui, qui a déjà break une fois. La map est assez longue, hein. La map est assez longue, donc on break au début, c'est pas bien grave. Enfin, j'espère que pour Shinra que Seguri va faire une erreur. De toute façon, le plus dur reste à venir, hein. Le plus dur est à la fin de la map. Ouais, mais c'est clair. Toujours, Seguri ne garde sa précision quand même. Shinra a peu de mal à la garder quand même. J'ai autant bien que mal pour la voir. Et je suis en train de réaliser, mais ça va faire une demi-heure qu'on est en live. Mais on n'a pas de nouvelles de Renocard. Où est notre Strapolman ? J'avoue, nous a-t-il déserté ? Donc les deux joueurs sont en hold toujours leur combo, hein. On a 947, 42 pardon, pour Seguri. Il y a à peu près 600 pour Shinra. 611, justement. Là, c'est la Skleopard qui ont quasiment arrivé aux trois quarts de la box dans pas un même temps. Voilà. Donc là, on est arrivé à la Skleopard. Tout à fait. Si vraiment ça se joue... Ah, ça va être compliqué, en fait. Tu me disais que... Il n'y a plus dur reste à venir, mais j'ai peur que Seguri prenne trop d'avance et que Shinra n'arrive pas à rattraper. Après, Seguri, oui. C'est Seguri qui a les cartes en main, hein. C'est de la map. Les deux joueurs utilisent de la Skleopard pour récupérer le maximum de précision possible. Le maximum de fruit points. Ouais. La Skleopard est finie, et là, c'est la partie intéressante de fin de map. Faire attention à Seguri, hein. Pas perdre sa concentration. Voilà. Je ne vois pas... Ah ! Je vois sur stream que la map est comme revenu. Y aurait-il un problème ? Où en sommes-nous dans cette map ? Alors, on est quasiment à la fin, hein. Dans 10 secondes, c'est fini, hein. Mais Seguri a gagné. Il a FC la map en gardant quand même une attue assez haute. Très bien. Donc, ça va être la victoire de Seguri pour le premier pick qui va break le pick de Shinra. Donc, très bonne option. Shinra qui a quand même break en early. Après, si Shinra n'avait pas break, pour le coup, en early, il n'aurait quand même pas gagné. Parce que la Q Seguri est quand même supérieure à Shinra. Et... Elle est tellement supérieure qu'on peut la noter. Enfin, ça aurait vraiment fait la différence. Ah, très bien. Donc bon, bah... C'est 1-0 pour Seguri. Et ça va être à lui de pick, cette fois-ci. Qu'est-ce qui pourrait nous pick ? Bon là, du coup, on n'a pas à se prendre la tête avec les Hard Rock, les HD. C'est full no mode, mais... Moi, je le vois bien, pick du Streamy, hein. Maintenant qu'on sait que Shinra est... Shinra, pas Shinra. J'ai dit Shinra ? Oui. Oui, mais je ne ferais pas l'erreur. Je ne ferais pas d'erreur sur son pseudo. Enfin, on pick Streamy. Bon, on a forcément... On a Smash Out, Imitsuki Itatsu. Bon, on a pas mal de maps assez tricky Streamy. Et du coup, il va pick... Ihinga Tetsudu no Penguin. Ah oui. C'est... Oui, c'est la map assez longue. Il y en a 3 minutes 12, la map. Comment ça ? Comment ? 3 minutes 12. Ouais, bon... Ça va comparer au zone map, elle est dans la moyenne, quand même. Dans la moyenne des maps du map 7. C'est du très haut BPM. En tout cas, c'est... 110. Oui, mais c'est le... Comment dire ? Tu vas voir, tu... Je n'y connais rien au mapping, mais tu vas voir que... Ça single-tap assez difficilement. Alors que les joueurs ont... Les gens commencent... Tu as la map cette fois ? Tu as lancé le jeu. Ah oui, c'est la map à CS3, voilà. C'est la fameuse map CS3. Tu pourrais gêner le reading de certaines personnes. Non habitués au gros cercle. As-tu la map, Shinra ? Oui, moi j'ai la map. D'accord, bon. Moi je l'ai cette fois, mais c'était pour savoir si... Il me semble que le stream n'avait pas paquet de heroes. Je suis pas sûr. J'ai pu voir qu'ils l'avaient vers la fin. Ah. Donc voilà, le... Le BPM, bon... Ça single-tap. Ça se fait. C'est plus pour de l'alternate, on va dire. On va se kiffer les affaires de Shinra, hein. Ouais. Plus de joueurs toujours à CS, hein. Ouais, au niveau de l'UR, ses gouris se dérouillent pas trop mal. Shinra aussi, mais un peu moins bien. Et pour le coup, on voit Shinra, c'est... Il y a beaucoup au centre, mais il y en a quand même qui partent vraiment loin, tu vois. Ouais, c'est ça. On est vraiment à la limite de faire descendre, des fois. Non, en score V2, par exemple, Seguri serait presque en SS, et Shinra n'aurait pas du tout la même accuracy. Alors que... Ils sont toujours en SS, quand même. Mais ouais, les deux tiennent l'SS. Ce n'est pas incroyable, ça reste, hein. Il y a quand même même down, parce que c'est un SS. En termes de comparaison au Seguri, Shinra est un peu derrière en termes de... Ah bah voilà, le break d'accuracy sur le slider. Sur un slider, ouais. Alors qu'on arrive à la moitié de la map, c'est le moment parfait pour se concentrer et ne surtout pas break. J'espère qu'ils m'entendent. Ne pas break. Ne pas break et focus l'accuracy, hein. Ouais. Surtout l'accuracy. Pour le moment, ça se joue à l'accu. On va arriver sur la partie plus lente. On va faire attention, parce qu'un break sur une partie lente, ça va assez vite arriver. Surtout l'accuracy sur ce slider un peu lent, il ne faut pas les lâcher trop tôt. Pour Shinra qui est le dernier, je pense que ça ne va pas être un problème. Un genre de petit double juste derrière, là. C'est vrai qu'il est tuant en SS, hein. Il ne lâche pas. Ouais, il est tuant en SS, c'est... On peut le noter. Alors que Shinra va faire son deuxième sang. Est-ce qu'on va avoir un double FC ? Très possible. On est dans le dernier quart, attention, le dernier refrain. On est dans le dernier quartier. Oula. Sigrid a vraiment failli perdre les 4 notes, là. Les deux ont failli break sur le slider, en tout cas. Que Shinra... Bah voilà, Shinra a break. Voilà. Juste après avoir... On partait sur un 2-0 le Sigrid, j'imagine. Ouais. On continue à break. Shinra... Ouais. La fin lui a causé des problèmes sur les sliders un peu lents, là. J'en ai toujours en SS, pour le coup, hein. C'est... C'est Gruy qui tient le SS, j'y avais pas du tout... J'y avais pas du tout pensé. J'avais carrément oublié qu'il est en train de tenir le SS, et bah qui va SS la map. Qui SS la map. Il est content. Tout simplement, bah là il était pas... Il pouvait rien lui arriver, hein. Voilà, oui. Shinra pouvait continuer à FC, pas de problème pour ce Gruy. C'est ce qu'on disait, pour le coup ça aurait pu jouer à la cul, mais vu que... Shinra break un peu plus tôt... Du coup ça fait 2-0, et ça va être au pic de Shinra. Donc là, la balle est dans le camp de sécurité, hein. S'il... Il gagne la prochaine map. Simplement... C'est simplement fini. Et ça va être Tokyo Summer Session, qui va être pic. Une map assez longue. Avec un... Assez au CS, il me semble, hein. C'est du CS 4.2. 4.5. 4.5 carrément. Oui. Et c'est du... Assez low BPM avec des parties assez techniques. Je pense que... Je pense que Shinra va en prendre plein la gueule, même si c'est son pic. Et j'attends de voir ce qu'il va se passer. Mais c'est pas du tout la même map qu'on vient de voir. Non, c'est totalement différent en terme de mapping. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Honnêtement, c'est une des maps les plus dures du map pool. En terme de combo, ça va vraiment être très compliqué pour eux de nous tenir. Et le match qui va commencer, bien sûr, sans moi, parce que je n'ai pas la chanson. C'est... C'est évident. Voilà, donc moi je l'ai... Donc je vois. Clature pas ? Mais non, mais moi j'ai qu'une map sur deux. Et je sais pas pourquoi le client est cassé. Et pourtant j'avais déjà les maps à la base. Mais bon. Chez moi le client est cassé. Est-ce que le stream, lui, est pour le coup à la map ? On croit que oui. Donc... On peut voir que... Ah dommage. Seguri a justement break son 100% il y a peu. Donc on voit, c'est quand même une map. Et finalement on a figure control quand même assez... assez imposant. Donc Seguri qui en a Q qui est quand même devant Shina... Shina... On va s'y faire d'ici demain. Voilà, ce sera bon. La semaine prochaine on sera peut-être au paquet. Enfin s'il arrive à se qualifier parce que là pour le moment c'est un... Et c'est un sans faute pour Seguri hein. C'est un... Ouais. C'est un Seguri beaucoup trop chaud. On va dire. Il est là pour gagner ses cas hein. Ça m'aurait étonné qu'il soit là pour autre chose. Oh bah on sait jouer hein. Plus un joy game hein, tu sais. Ah voilà, j'ai enfin réussi à join. Ah enfin je vais pouvoir te rejoindre sur ces commentaires magnifiques. Ecoute, deux joueurs... On a les deux joueurs sur l'FC et Seguri qui arrive à récupérer une AQ au-dessus de 99. La map est longue. Voilà. Ah Shinarak qui est assez tellement de miss. C'est pas bon de miss à ce moment là parce que c'est pas la partie la plus complète. Ouais c'est encore des free combo pour le coup. Enfin... Ouais. C'est vraiment encore assez simple. C'est vraiment faisable. Voilà, comme tu as dit d'ailleurs la map est assez longue donc les plans encore s'attraper. Ça je crois qu'on n'est quasiment quasiment qu'à la moitié de la map. Triple alors que là carrément Shinarak qui curse or dance. Ah bah... Et ce bruit qui break hein. Ouais. C'est le bruit qui vient de break. Donc Shinarak fait des FM Seguri. Ça va. Là si Shinarak FC, c'est pour lui. Ouais. Laisseur de combo à long terme pour faire la différence hein. Hum. Parce que la différence n'est pas énorme, elle est d'un million cinq. Euh... Il nous reste encore un peu de temps pour rattraper. Voilà. Il y a un petit break là. Là c'est là qu'il faut vraiment récupérer tous les points possibles en termes d'accus pour Shinar. Si elle veut vraiment mettre toutes les chances de son côté. In. Je sais pas. Tumeur. Noelle pour le coup. Si elle veut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Attention petit double ou petit triple là pour Shinar. Qui arrive à bien tenir le combo. Qu'on enchaîne les parties un peu plus lentes. Les petites sections free combo. Un peu de repos avant la reprise. Ouais. Parce que là la reprise va être assez violente. Et les nerfs qui vont pas pardonner hein. Sur du CS 4.5. Faudra arriver très précis et très consistant. Ouais. J'ai la qui commence à récupérer de la cure. Ouais. J'ai la qui commence à récupérer de la cure en la cure. Là c'est décisive hein. Là c'est le moment où il faut pas break, c'est le fier moment pour break, pour les deux joueurs. Si Shina break, tout simplement, elle a perdu, tout simplement. Bah non, c'est même pas qu'il l'a perdu, c'est parce qu'il reste plus rien là, et qu'il vient de dépasser au niveau du score. Et je pense que les deux joueurs vont FC cette fin. Et voilà, ça a été deux épées. Shina qui va récupérer un six retours. Il va s'utiliser une map. Shina qui est très très bien revenu. Un bon contrôle hein. Et contrairement, ça s'est joué à 500 000 points. Ouais, quasiment hein. Quasiment à 500 000 points. C'est bien monté en termes d'accu, faut le noter ça. Les deux joueurs ont quasiment la même courbe. On a même dit 2-3 petits pics pour Shina mais bon. Du coup, bah ça fait 2-1 pour ces gouris qui vient de... qui vient de concéder son premier point. Ce n'était pas sur son pic, mais... Pas grave. Voilà, 2-1. Shina quand même assez conscient à son pic. Même si ça a failli être compliqué, il a quand même réussi à récupérer. Shina qui nous demande s'il a gagné le point. Bah... On suppose, j'imagine. Et le dernier pic... Peut-être le dernier pic. Du coup, ce sera le dernier pic de ce match. Ouais. Même en cas de tiebreaker, c'est le dernier pic. Ça va être 4 food. 4 food. C'est la R8. C'est la R8 du map, ça, ouais. Et ouais, la R8... Je ne sais pas du tout comment appréhender ce pic. J'ai une souris de te dire. J'ai hâte de voir ça. Dis-toi que tu dois terminer un match sur de la R8. Comment tu le vis ? Je le vis en fait très mal. Mal. Voilà, c'est ça. Je crois que tu le vis mal. Ouais, ça se trouve, Steguri est un... On le sait pas, mais est un update de la R8, non ? Certes. Certes, mais il faut vraiment avoir un... Un reailding exceptionnel parce que la densité de notes dans ce genre de map, c'est vraiment horrible. Et c'est parti. Il y a deux joueurs qui... Qui commencent pas la map de la même manière, hein. Non. On a les premiers sont coupés de chez lui. Pour le coup, cette fois, c'est Shina qui, dès le début, garde la grosse précision. On a été habitués à l'inverse, ces trois derniers matchs... Ces trois dernières maps avec Steguri, mais... Après, il y a une OD assez faible, hein. Je crois qu'on a une OD à 7, c'est ça ? Ouais, c'est une OD à 7. Ah, et le break de... Oh, Steguri. Mais c'est aussi un HP assez élevé, hein. Alors, je vais dire tout de suite. Ah oui, c'est... HP... HP 7 et D7, ouais. L'HP 7 qui a plus d'importance... Enfin, qui est plus impactant que l'OD 7. Mais c'est Guri qui recasse. Ouais. On pourrait faire des affaires de Shina, on pourrait peut-être arriver à le time break. Bah là, ce serait le reverse sweep, tout simplement. Le reverse sweep qu'on a vu en niche tout à l'heure avec Arnold et... Alors D7. Ah non ! Alors que Shina break... Alors que Shina break... Ah... C'est pas bien joué, ça c'est pas bon moment ! Et Shiguri aussi qui rec derrière, donc ça va. Ouais, bon. C'était encore faisable. Certes ! Du coup, les OD qui vont avoir quasiment le même combo et Shina qui a le double des points, même plus. Ouais, ouais. Il y a une précision assez supérieure aussi. Pourquoi ? Qui est toujours en S rank, comparé à Shiguri qui est en A rank. Ouais. Ouais. C'était un slider break... Ça change pas grand-chose au final. Non mais c'est beau jeu ! Ouais, c'est beau jeu ! Essaye une R8, je peux le faire. En tournois... Alors qu'on arrive à la moitié de la map... Pour le moment... Ah, le 50 quasiment de Shina quoi ! C'était même pas de l'overstream, parce qu'il a eu des 50 ! En overstream et en understream, carrément ! Voilà, il y a un beau fingerlock, j'imagine, hein ! Donc, c'est la souris qui n'aide pas ! Ah, c'est une souris gaming aussi, hein ! C'est génial ! Une souris mécanique ! Est-ce que ça existe au moins, les souris mécaniques ? J'en ai aucune idée, mec ! Qu'est-ce qui changerait, en fait ? J'sais pas, la réaction des clics, peut-être ? Ouais, sûrement. On ne voit pas à quoi ça ressemblerait, surtout. Bref, plus le temps passe, Ah, c'est Guéry qui est remonté, on a cru ? C'est Guéry qui est remonté, on a cru ? C'est Guéry qui creuse l'écart, en même temps de moment, c'est... Ouais ? Ça profite, la Shina ? Moi, c'est Guéry, par contre, on a cru qu'il est remonté, hein, il est quand même de 95 à... Ouais, la curatie lui servira à rien, je suis désolée. Oui, voilà. Toujours bon à noter. On arrive dans la dernière section. Si Shina break pas maintenant, mais même si Shina break, à mon avis, c'est... Parce qu'il a pris trop... Trop de points. Ouais, ça reste compliqué. Bah, je vois pas Shina break, hein, mais ici, ça m'étonnerait. Ouais, c'est assez lent. Dernier spinner. Les dernières secondes de la map. Autant assurer et faire un sang qu'essayer de faire un miss. Oui, bah oui. Ouais, et les deux joueurs qui vont FC... Sur le dernier... Ah, c'est Guéry, non ? Qui pour le coup a raté la dernière note. Qui a break sur le dernier... Le dernier square. Donc on arrive en tiebreaker. On arrive en tiebreaker, et peut-être qu'il va pouvoir faire sweep. C'est Guéry qui doit bien trembler, là, à mon avis. Il doit pas être très bien. Ouais, il est sous pression, le coup. Le disjoncteur de cravate qui va pop. Exactement. Il y a peut-être une victoire écrasante, hein, mais... Il est horrible. Ouais, et l'habit, c'est... C'est très lent dès le début. C'est horriblement lent. Je pourrais pas jouer ce genre de map, tout simplement, parce que je m'endormirais dedans. Enfin, je sais pas, pour les joueurs... Je me ferais chez la concurseur, je ferais des choses bizarres, tu vois, c'est... Ouais. Et tu aurais des petits miss qui pop comme ça. Mais voilà, et... Après avoir fait 2 minutes de slow part, tu fais le miss et t'es bien déçu, tu vois. Ah, le Stroopoleman qui est de retour, on a essayé de t'invoquer, ça n'a pas réussi. Ouais. C'est pour que ces gouris a l'air d'être en stress. Ouais, tu peux faire un Stroopole pour savoir qui va gagner le tiebreak, tu vois. Ouais, mais là, on a pas vraiment le temps de réunir des votes, là, parce que ça va commencer. 5 secondes, précisément. Oui, je l'ai pas loté par contre, mais... Tout simplement, Shina qui est resté en S rank, pour le coup. Tout le monde a map. Oui, oui, bah, je l'ai précisé, hein. Oh, attends, on va peut-être miss. Ah, le tiebreak commence. Il y a le tiebreaker qui va commencer, enfin, qui commence. Ouais, voilà. Il commence, mais... Y a pas vraiment de jeu, là. Est-ce que ça commence vraiment, voilà, c'est la question. Ben voilà, est-ce que c'est vraiment... Les joueurs commencent à cliquer, voilà. Là, c'est vraiment essayer de garder une meilleure accu, la meilleure accu possible. Là, c'est vraiment... Toute perte d'accu peut vraiment être décisif sur le début du jeu. Sur ce Slowpart, c'est un petit peu compliqué d'accuracie. Surtout que c'est de l'eau d8. C'est vrai, la Slowpart qui est vraiment, en moyenne, fait de slider. Ouais, et du coup, Shina qui... Il prend les premiers sons en premier. Ouais. De toute façon, Shina va pas faire le malin avec son curseur, hein. Ouais. Il pourrait vite partir, hein. Parce qu'un break, dès le début de la Slowpart, ça pourrait... Mentalement, ça ferait mal. Ce qui pourrait vraiment lui empêcher de... C'est vraiment de gagner le tiebreak. Là, on sent le... Un truc qui commence à s'énerver un petit peu, là. Un petit à petit. Ouais, c'est Gris, quand même, qui est assez shaky, pour le coup. Ouais, c'est Gris qui est en plein stress. Mais c'est compréhensible, on arrive dans les play-offs, là, et... Là, c'est une place en demi qui se joue. Voilà, ça va commencer. On va commencer... Attention, pas à break dès le début de la map, hein. Et là, c'est parti. Les sliders, suite, double, de triple, de tout, de n'importe quoi. C'est Gris toujours en SS, hein. Il a encore eu une grosse performance en terme d'AQ, hein, C'est Gris depuis le début, hein. Ouais, et attention, surtout, au début de map, à bien terminer les sliders, parce que si ça se finit avec des gros combos, Et bah... Le joueur qui aura raté le... Enfin, qui aura... Pas terminé le maximum, enfin, le plus de sliders, Aura un combo plus bas, forcément, et donc... Moins d'incom de points. Et Shina, qui est vrai qu'en premier... Ah, Shina... C'est mis... Ah, c'est pas bien de vrai qu'à ce moment-là. Enfin, c'est ce que tu disais. Miss au début de la... Enfin, casser son combo dès le début de la map, hein. Ouais. Surtout de cette map, surtout, hein, en soi. Ouais, mais là... Là, c'est vraiment pas bon, parce que... C'est Gorille, il a juste à aller... Arriver à la... À la part un peu plus slow. Avec son combo, et puis... C'est pour aller vite, hein. Attention, les space streams, un peu... C'était pas vraiment du space stream, c'était un peu plus espacé que les autres streams. Et Shina qui re-break. Ah, les double qui arrivent. Ouais, non, mais là, Shina qui... Qui arrive... Qui re-re... Ouais. Comme d'autre chose, c'est que... Seguri, il maîtrise totalement son sujet, hein. Parle son accu. Une grosse différence d'accu. Une grosse différence de combo. Même si la pression de Seguri arrive toujours à garder... Ça. Après, je trouve que Shina... Se débrouille plus que bien, avec... Pour Fullmouse. Ouais, c'est... Il est très loin d'être... Il est très loin d'être... Quand même, Honorami, déjà, d'être arrivé jusqu'ici en Fullmouse. Enfin, pour moi, les Jormas, pour moi, il faut tous être respecté, hein. C'est... Les Jormas, c'est... C'est vraiment une énigme pour moi, je ne sais pas comment ils font. Tout simplement, je ne vois pas savoir. J'ai déjà essayé, hein. Le Fullmouse, il faut essayer pour comprendre, à mon avis. Voilà. On s'en compte à quel point c'est compliqué de... De rentrer un stream correct... Rentrer des streams en Fullmouse, c'est vraiment une autre histoire, hein. C'est... Ouais. C'est un truc de taré. Un stream avec ma main... Avec ma main qui n'est pas ma main habituelle, c'est pas plaisable, hein. C'est... Pareil. Du coup, bah... China qui va s'en aller, malheureusement, avec seulement la médaille du médaille, et pas sa place en demi. C'est une double médaille du mérite, quand même, hein. C'est vrai. Pour le Maus Omni, là. Ouais. Dommage pour lui... Mais c'est Goury qui est beaucoup trop fort sur ce tiebreaker, en fait. De toute façon, on ne peut pas lui retirer la victoire... Il est juste... Il est juste trop bon sur le tiebreaker. Il arrive... Il a le full combo au trois quarts de la main. Ouais, il a quand même toujours un 100%. J'ai... C'est ça. J'ai pas vu rester beaucoup de... Enfin, pas beaucoup finir de slider, en fait. C'est même un 100% en termes de slider, il me semble, hein. Euh... Ouais, bah oui, je pense aussi. Est-ce qu'il serait au perfect, du coup ? Est-ce qu'on pourrait voir un perfect sur un tiebreaker ? Déjà, voir un FC, c'est... C'est bien, généralement. C'est assez ouf. Ouais, déjà. Un perfect stream map, quand même, qui joue beaucoup sur les sliders. Ouais. C'est vrai. Et sur les streams. Après, quand même, Sheena, qui se laisse pas... Sheena, qui a un très gros combo, mais bon... 40 millions de points pour Seguri, et... C'est pas possible de rattraper. C'est pas possible de rattraper. Durement, Sheena a break plusieurs fois. Quelqu'un qui a un FC comme ça... Qui lâche pas la... Un petit stream history de Seguri, c'est pas l'évite, hein, aussi. Certes, un fake... Bah voilà, on a le premier break. Premier break pour Seguri, mais voilà, c'est sûrement... C'est sûrement... Ouais, Sheena qui va être juste derrière. Vraiment, c'est une maîtrise du... Une maîtrise du... Une maîtrise du... Seguri, il commence à accueillir la dance, hein. C'est... Il le sait, hein. Il le sait qu'il a déjà gagné. C'est pas le meilleur truc à faire, surtout qu'on... C'est jamais un petit fade, ça arrive, hein. Surtout en tournant, hein. Il y a des joueurs qui continuent à break, hein, la... Si, à la fin... Beaucoup trop fatigants. Ils doivent plus vraiment avoir de stamina. Et... C'est le GG 3 à 2 pour Seguri qui s'est fait bien peur, à mon avis, hein. Ouais, ouais. Qui s'est fait bien peur, hein. Qui s'est fait bien peur. Ouais. Mais qu'on retrouvera donc en demi-finale... Dans le bracket des Mich. Et bien joué aux deux joueurs. Bien joué aux deux.